Je tenais vraiment à remercier beaucoup Evelyne pour cette invitation. Je suis extrêmement honorée et extrêmement heureuse d'être ici. Du coup, aujourd'hui, pour vous parler des femmes autistes. Pour commencer, je vais parler un petit peu de qui je suis. J'étais avant enseignante spécialisée et j'ai reçu un diagnostic de syndrome d'Asperger il y a 5-6 ans. À la suite d'un certain nombre de difficultés, bien entendu. Ce qui m'a fait totalement changer de voie. J'ai repris tout un cursus de psychologie, neuropsychologie et neurosciences. Je suis maintenant en thèse en psychologie et neurosciences cognitives. Et forcément, je travaille sur l'autisme. Donc, c'est ce que je souhaitais. Et je suis très heureuse. Donc, mon sujet de thèse n'est pas directement lié aux femmes autistes. Mais je travaille sur les femmes autistes avec le docteur Laurent Mautron et Fabienne Casadis. Et donc, je vais donner juste quelques-unes de mes caractéristiques. Donc, c'est vrai que quand j'étais enfant et adolescente, mes compétences sociales et de communication n'étaient pas très, très élevées. J'avais beaucoup de sensibilité et j'étais une très grande amoureuse des animaux. Et ce qui a changé, c'est que j'ai quand même pas mal amélioré mes compétences de communication et sociale. Je pense que maintenant, je ne m'en sors pas trop mal. En tout cas, en apparence, même si je peux rester très fatigable. Les sensibilités, c'est toujours très présent. J'aime toujours les animaux, mais ce n'est plus dans mes intérêts vraiment spécifiques. En revanche, l'autisme a pris une grande part maintenant dans mes intérêts spécifiques. Alors, en guise d'introduction, je vais parler. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des femmes. Mais je vais vous parler des femmes de manière générale dans la recherche médicale. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais elles sont très peu présentes en général dans la recherche médicale. Seules 20% des expérimentations, qu'elles soient animales ou cliniques, sont faites sur des femmes. Et notamment dans ma discipline, les neurosciences. Donc, quel est le problème finalement avec les femmes ? Eh bien, tout d'abord, un des problèmes, c'est qu'elles sont susceptibles de faire des bébés. Donc, ça peut, notamment pour les recherches sur les médicaments, ça peut être embêtant. Parce qu'il peut y avoir des problèmes sur les fœtus, s'il y en a eu. Du coup, on évite les femmes à cause de ça. Elles ont aussi des cycles hormonaux beaucoup plus variables que ceux des hommes. Et par conséquent, ça peut aussi avoir des implications sur les résultats. Ce qui fait que, du coup, on préfère concentrer les études sur les hommes. Et ensuite, extrapoler les résultats aux femmes. Et en considérant finalement que les femmes, ce sont des hommes de petite taille. Sauf que ça ne marche pas très bien, cette histoire-là. Parce que les femmes ne sont pas des hommes de petite taille. Et là, il a pu y avoir quelques difficultés. Justement, soit dans des essais médicamenteux. Où on s'est aperçu, enfin, par la suite, lorsque ça n'avait pas été testé sur les femmes, qu'il y avait des effets secondaires qui n'avaient pas été prévus et qui se trouvaient chez les femmes. Ou alors, pour les symptômes de certaines pathologies ou de certaines conditions qui sont différents chez les femmes. Donc, il serait bien maintenant d'avoir une médecine et une recherche qui soient plus sexuellement différenciées. Et c'est ce qui se passe un petit peu avec l'autisme. Donc, moi, je vais vous parler de l'émergence, finalement, des femmes qui sont passées de l'ombre à la lumière dans l'autisme. À la fois au niveau de la recherche, mais aussi au niveau de la pratique clinique et aussi au niveau des individus, donc des personnes. Alors, tout d'abord, dans la recherche, je ne sais pas si vous pouvez me dire qui a fait les premières descriptions sur l'autisme. Est-ce que... Souvent, on pense que c'est Kaner et ensuite Asperger. Et en fait, les premières descriptions, elles ont été faites par une femme, médecin. Peut-être que c'est pour ça aussi qu'on ne s'en souvient pas, je ne sais pas. Mais c'est Grunia Soukareva, une médecin russe, qui a décrit six garçons autistes. Alors, en fait, elle n'appelait pas ça autisme à l'époque. Je vous invite vraiment à lire ces descriptions parce qu'on voit vraiment l'autisme dans ces descriptions, même si ce n'est pas appelé comme ça. Elles sont très intéressantes, ces descriptions. Et donc, après, on a eu, bien sûr, Kaner et Asperger. Asperger, il a exactement la même bibliographie que Grunia Soukareva dans ses descriptions. C'est assez intéressant. Et puis, donc, Kaner, lui, avait décrit trois filles dans les 11 enfants qu'il avait décrites. Et ensuite, on a Lorna Wing, en 1981, qui suggère que peut-être on ne voit pas très bien les filles et que les filles seraient sous-diagnostiquées. En 1984, Laure et Schopler, donc je pense que vous connaissez bien ici, ont écrit aussi des articles dans lesquels ils indiquent que les filles et les femmes sont sous-représentées dans la recherche sur l'autisme. Et que peut-être, du coup, on manque un petit peu de comprendre leurs caractéristiques qui pourraient être un peu différentes. Mais il n'y a pas eu beaucoup d'études, malgré tout, avant les années 2000 et même 2010, où là, maintenant, il y a un peu une explosion d'études sur le sujet. Donc, qu'est-ce que nous apprennent ces études ? Tout d'abord, au niveau du sexe ratio, donc souvent, en tant que le sexe ratio dans l'autisme est de 4 garçons pour une fille, voire de 10 à 12 garçons pour une fille dans le haut du spectre. Alors, est-ce qu'il y a vraiment plus de garçons que de filles autistes ? Eh bien, oui, pour des raisons, alors que je ne pourrais pas détailler, mais vous pourrez me questionner là-dessus au besoin, mais pour des raisons à la fois génétiques, hormonales et environnementales, il y a de fortes chances qu'il y ait quand même plus de garçons que de femmes autistes. Toutefois, le sexe ratio semble être un petit peu sous-évalué au niveau des femmes et une méta-analyse récente montre qu'il serait plus autour de 3 garçons pour une fille, voire certains cliniciens parlent même de 2 garçons pour une fille. C'est Isabelle Henault qui me disait ça de manière assez récente. Alors, pourquoi ces filles et ces femmes sont sous-diagnostiquées ? Est-ce que les symptômes de l'autisme sont vraiment différents chez elles ? Eh bien non, on retrouve bien les difficultés sociales et de communication avec les intérêts spécifiques et la sensorialité atypique. Donc ça, c'est pareil. Mais il peut y avoir des subtilités dans ces symptômes et des différences, comme il en existe finalement aussi dans la population typique. Or, comme les recherches sont principalement faites sur les garçons, les descriptions sont du coup biaisées envers les garçons. Et ce qui induit une vision, enfin ce qui induit des biais dans la pratique clinique aussi et une vision stéréotypée de certains professionnels de santé qui pensent que l'autisme ne peut qu'être masculin. Alors, quelles connaissances ont apporté ces études sur les femmes autistes de manière donc plus large ? Alors, je vais reprendre un petit peu justement les différents symptômes de l'autisme en basant d'abord sur les compétences sociales. Et donc la base de la sociabilité, c'est finalement l'attention que l'on va pouvoir porter aux stimuli sociaux. Et la première recherche dont je vais vous parler, c'est une recherche qui a été faite sur des jeunes enfants. C'est un paradigme de choix s'attaqué à dix. Donc les enfants, ils n'avaient qu'à regarder les images qu'ils avaient à l'écran. Et il y avait un eye tracking qui mesurait leur mouvement oculaire. Et donc, sur les images, il y avait soit un visage émotionnel ou neutre, ou soit un objet qui pouvait faire partie ou non de certains intérêts spécifiques des enfants. Et les chercheurs ont pu mettre en avant que la tension sociale des petites filles autistes était similaire aux filles contrôle. C'est-à-dire qu'elles regardaient autant et elles avaient une orientation plus rapide vers les visages que les garçons autistes. Et c'était vraiment tout à fait similaire aux filles contrôle. Donc c'est intéressant parce que souvent, les femmes autistes sont effectivement assez observatrices de ce qui se passe dans les situations sociales, soit dans la vie réelle, soit en regardant des fictions, par exemple, en regardant des séries télévisées. Et ça peut leur permettre de faire certains apprentissages sociaux. Et puis, au-delà de cette attention sociale, il y a également souvent une motivation plus importante à avoir des relations sociales par rapport aux garçons autistes. Alors, je fais juste une parenthèse à ce niveau parce que souvent, on a l'impression que les personnes autistes, elles ne veulent pas du tout avoir de relations sociales. Alors, je pense que souvent, on est effectivement un peu plus solitaire que la moyenne des gens. On a besoin de temps pour soi, pour se ressourcer. Mais j'étais le week-end passé à un café Asperger et justement, c'était un petit peu sur ce thème-là. C'était mon seul avec les autres. Et en fait, on se rend compte que la plupart des personnes autistes ont envie d'avoir des relations aux autres. C'est juste qu'on ne sait pas trop comment faire. Et donc, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et c'est ça plus qui va bloquer dans les relations la plupart du temps. Donc, quoi qu'il en soit, cette attention et cette motivation sociale plus importante, ça pourrait permettre finalement d'augmenter les opportunités d'apprentissage sociaux. Il y a une deuxième raison qui va faire que... Enfin, il y a une autre raison qui va faire que les filles... Donc, ça peut permettre d'augmenter les apprentissages sociaux, mais ça peut aussi rendre les filles un petit peu moins visibles si elles ont plus cette attention et cette motivation à aller vers les autres. Et il y a autre chose qui les rend moins visibles. Alors là, je vais vous parler d'une recherche qui a été faite sur des enfants qu'on a observées dans la cour de récréation. Et donc, de manière générale, les garçons, ils vont plus jouer à des jeux d'opposition, des jeux d'équipe, etc. Donc, des jeux comme ça en groupe. Et puis, les filles, elles vont plus avoir des comportements de socialisation à faire des petits groupes. Alors là, je parle des enfants typiques, quoi. À faire des petits groupes. Et de manière générale aussi, il y aura plus de solitude chez les enfants autistes, mais elle est surtout remarquée chez les garçons. Car au final, le contexte social, le fait que les filles fassent des petits groupes comme ça, et que finalement, les filles autistes peuvent être plus ou moins à côté de ces petits groupes, même si, surtout qu'elles peuvent être motivées à ça, même si elles n'interagissent pas vraiment, va masquer un petit peu le fait qu'elles ne sont pas intégrées à leur père. Et on s'en rendra moins compte. Moi, c'est vrai que dans mon adolescence, c'était typiquement ça. J'avais une très bonne amie qui, elle, interagissait avec les autres. Donc, moi, je restais près d'elle. Et je me retrouvais comme ça dans les groupes. Et puis, je ne savais pas quoi dire et je ne savais pas quoi faire. Mais je pense que, d'un point de vue extérieur, ça ne se voyait pas forcément que je ne savais pas comment m'y prendre et que je n'étais pas forcément très intégrée. Donc, les difficultés d'intégration de ces jeunes filles autistes peuvent être masquées par le contexte social. Une autre chose importante pour le développement de relations sociales, c'est la réciprocité sociale. La réciprocité sociale, c'est la capacité à répondre, finalement, à une interaction sociale et peut-être aussi, des fois, à la solliciter. Et alors là, c'est une étude qui avait été faite aussi sur des enfants et des adolescents sur la base d'un dessin collaboratif. Donc, les expérimentateurs faisaient un dessin. L'enfant continuait ce dessin. Donc, soit il continuait sur la base de ce que faisait l'expérimentateur, soit pas du tout. Et donc, les chercheurs cotaient tout un tas de choses. Et ils se sont rendus compte que, même si, de manière générale, on voit bien que les enfants autistes ont effectivement moins d'interactions, enfin, moins de réciprocité sociale. On regarde les barres bleues parce que là, c'est les différents détails de ce qu'ils ont observé. Mais le bleu, c'est de manière générale. Même s'ils ont moins de comportement de réciprocité sociale que les enfants typiques, eh bien, les filles, elles ont quand même significativement plus de comportement de réciprocité sociale que les filles autistes, que les garçons autistes. Donc là encore, ça peut un petit peu masquer certaines difficultés. Donc, on a chez les filles autistes plus d'attention, de motivation et de réciprocité sociale que chez les garçons. Mais on a quand même une réelle difficulté à initier et à maintenir des interactions, à participer à des interactions qui ne sont pas structurées. On ne sait pas comment faire. Toutefois, souvent, les petites filles, elles arrivent quand même à nouer quelques relations. Et des fois, elles sont plus proches. Et elles viennent parfois à avoir une amie, comme je vous le disais tout à l'heure, qui peut être vraiment une ambassadrice sociale pour la jeune fille, par exemple, qui va faire le lien entre elle et le monde, en lui permettant d'être un peu plus intégrée, en l'intégrant dans les groupes, en demandant à ses amis, est-ce que vous pouvez aussi inviter ma copine à l'anniversaire ? Ou alors en lui expliquant les règles un petit peu sociales qui se jouent. Moi, c'était vraiment ce qui se passait avec mon amie au collège. Et malgré tout, ce qui peut être problématique, c'est comme il y a quand même ces difficultés de compréhension et d'ajustement. Donc les difficultés aussi de théorie de l'esprit, qui sont quand même bien présentes, et bien des fois, ça peut générer plus de conflits, parce qu'il y a vraiment des incompréhensions qui sont présentes. Donc on a quand même une meilleure intégration en apparence, mais cette meilleure intégration, elle peut avoir un prix, parce que comme on se sent quand même souvent en décalage, cela peut générer une faible estime de soi, et souvent, tout ce qu'on fait de manière sociale, c'est quand même très intellectualisé, et ça peut être coûteux et générer beaucoup de fatigue. Donc l'accompagnement, il est vraiment primordial. Maintenant, je vais passer à l'aspect communication. Donc, de manière générale, les filles autistes, elles ont des compétences, donc les filles autistes, je parle avec un QI dans la norme, vont avoir tendance à avoir des compétences verbales supérieures à celles des garçons autistes. Et ça, finalement, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans la population contrôle. Et au niveau des compétences non verbales, donc cette recherche a été menée à l'aide, donc c'était pendant que les enfants passaient à une ados, donc pour le diagnostic de l'autisme, ils étaient filmés, et leurs gestes ont été analysés de manière informatique, et là, on s'est aperçu que les filles autistes avaient des gestes plus amples et plus vifs que les garçons autistes, donc ce qui peut donner une impression de communication non verbale, qui est plus performante. Mais malgré cette communication, donc verbale et non verbale, qui peut sembler plus fonctionnelle, il va y avoir des difficultés qui persistent sur le quand parler, sur le quoi dire, comment le dire, à quelle distance se mettre, quel regard on va... Enfin voilà, on va pouvoir se poser la question, bon là, il faut que je regarde la personne pendant environ 5 secondes, et puis je peux arrêter de la regarder, et puis je dois encore la regarder. Et c'est beaucoup de choses qui doivent être faites simultanément à la conversation, et qui peuvent générer, du coup, beaucoup de fatigue. Et c'est très intellectualisé, comme je le disais. Là, c'est un petit extrait d'une BD qui est faite par une jeune femme autiste, Pauline Soyer, qui illustre un petit peu ces difficultés de communication. Alors, je ne sais pas si on voit très bien, mais en fait, le groupe discute d'un sujet qu'elle connaît en plus bien, mais elle ne sait pas du tout comment intervenir et comment placer ce qu'elle voudrait dire. Donc, les échanges fusent, et elle, elle ne sait pas comment faire. Et au final, lorsqu'elle trouve un moment pour parler, et bien, ils ont complètement changé de sujet, et puis ils s'en vont. Et du coup, ce qu'elle dit, ça tombe complètement à l'autre, c'est complètement à côté de la plaque. Et ça, c'est vraiment une situation qui est très fréquente. Après, je pense, chez les garçons autistes aussi, mais c'est, voilà, ça peut être très fréquent. Au niveau sensoriel, on a pas mal de spécificités aussi, comme chez les garçons, on a des hyper- ou des hypo-réactivités aux stimuli sensoriels. Alors, à savoir que, dans certains cas, certaines choses peuvent être confondues. Par exemple, les hypersensibilités alimentaires peuvent parfois être confondues avec de l'anorexie. Or, dans l'anorexie, souvent, il y a un problème avec l'image du corps. Et je pense que, chez les petites filles et les femmes autistes, l'anorexie ne sera pas liée à ce problème avec l'image du corps, mais beaucoup plus à un problème sensoriel par rapport aux textures, par rapport au goût, qui peuvent être très complexes. Et puis, le problème aussi des petites filles, c'est que, souvent, on va dire que, si elle est sensible, c'est normal, c'est parce qu'elle est une petite fille. Après, toutes les petites filles sont très sensibles et puis elles sont capricieuses. Donc, on ne va pas y faire trop attention et ça peut être quand même assez problématique. Au niveau sensoriel, on a tout ce qui est aussi hyposensibilité avec une recherche sensorielle qui peut être importante. Là, c'est un extrait de Donald Williams qui parle justement d'un instant où elle aimait bien être sur son arbre. Donc, il y a la sensation, je pense, de hauteur, pendue, la tête en bas et en se balançant et en chantonnant. Donc, j'aimais bien cet extrait parce que moi, il me parlait beaucoup. C'était quelque chose que j'aimais aussi faire. Et là, alors oui, les aspects sensoriels peuvent toucher aussi tous les aspects de la vie. Alors, c'est toujours un extrait de la BD de Pauline Seuillet. Sur le maquillage, des fois, on dit à les femmes autistes, elles n'aiment pas être féminines, elles n'aiment pas se maquiller. Ce n'est pas toujours vrai, mais des fois, le maquillage, il peut être embêtant parce qu'en fait, ça peut créer des problèmes sensoriels, justement. ça peut la gratter beaucoup et elle dit qu'elle passe la journée. Quand elle essaie de se maquiller, elle passe la journée à essayer de ne pas se gratter. Donc, être féminine, en gros, ça sert et ça gratte. Et donc, ça peut être compliqué. Alors, ce que j'aimais bien, c'est aussi qu'elle disait que quand elle se maquillait, elle faisait souvent un maquillage arc-en-ciel. On lui disait que c'était original. Et c'est vrai qu'on retrouve souvent, des fois, des looks un peu originaux chez certaines femmes autistes. Au niveau des intérêts spécifiques, alors, beaucoup d'études rapportent qu'ils seraient moins importants quantitativement. Je pense qu'il y a surtout un aspect qualitatif qui est différent. Donc, les filles peuvent avoir pas mal de rigidité. Leurs stéréotypies, elles sont parfois plus discrètes. Mais surtout, la nature des intérêts est différente de celle des garçons et peut se rapprocher plus facilement de celle des filles non autistes. C'est souvent l'art, les animaux ou la littérature. Alors, qu'est-ce qui va différencier l'intérêt spécifique chez une petite fille autiste d'une passion ? Ça va être vraiment, finalement, déjà, le degré d'expertise. Moi, je connais une femme autiste, son intérêt, donc, c'est sur les chevaux, mais c'est sur la génétique des robes de chevaux. Donc, c'est vraiment très spécifique. Ce n'est pas juste les chevaux de manière générale. ou alors la place que ça prend dans sa vie si la petite fille est intéressée par les chevaux, mais qu'il n'y a vraiment que ça, elle n'est intéressée par rien d'autre. Là, c'est aussi très spécifique. Au niveau des comportements de jeu, on peut retrouver aussi, là, des jeux qui sont comme chez des petites filles typiques. Elles peuvent jouer à la poupée ou à certains jeux de faire semblant, mais souvent, ça va se faire de manière très différente chez les femmes autistes, chez les petites filles autistes. Elles peuvent jouer à la poupée parce qu'elles ont un intérêt pour les cheveux. Elles peuvent faire des jeux de faire semblant, mais refaire toujours la même scène, exactement à l'identique, sans intégrer de personnages. Et donc, c'est un jeu qui se fait de manière quand même assez atypique. Moi, je connais une... J'ai une amie aussi autiste qui avait un grand intérêt pour les Playmobiles quand elle était petite. Mais alors, en fait, elle réalisait des décors avec beaucoup de minutie pendant très longtemps et lorsque elle avait terminé son décor, elle plaçait les Playmobiles dans le décor et puis voilà, le jeu s'arrêtait. Donc, on n'est pas du tout en train de jouer comme ça avec les personnages. On est vraiment plus dans quelque chose d'autre. Et elle, elle a continué ensuite. Elle a fait ce qu'on appelle des dioramas. On ne voit pas très bien parce que... Mais en fait, c'était des grandes scènes dont elle passait 6 à 8 heures par jour à créer tout un décor comme ça pendant plusieurs semaines, plusieurs mois et ensuite, elle plaçait ses personnages à l'intérieur et donc, voilà, ensuite, elle avait fini et elle pouvait en recommencer un autre. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que souvent, on dit que les autistes n'ont pas d'imagination et je pense que c'est typiquement le genre d'exemple qui montre que les autistes peuvent avoir beaucoup d'imagination parfois. Je vais vous parler maintenant d'un autre aspect dont on entend parfois parler, c'est le camouflage. Donc, le camouflage, c'est les stratégies qui visent à minimiser la visibilité de l'autisme en contexte social. Donc, ça va être par exemple d'imiter certains discours, des gestes ou des expressions faciales, avoir donc ce contact oculaire, essayer de se faire des scripts et d'instaurer des règles pour pouvoir communiquer avec autrui. Et donc, ça implique pas mal d'efforts. Ça peut être assez anxiogène à force et générer de l'épuisement, voire une faible estime de soi puisqu'on voit que pour les autres, ça peut être assez naturel et que pour nous, ça nous demande beaucoup d'efforts et qu'on ne comprend pas pourquoi on n'a pas de diagnostic. Et donc, le camouflage et les stratégies d'imitation seraient plus présentes chez les filles autistes. Alors, on peut se demander, on peut se dire, c'est quand même un peu bizarre, souvent, les personnes autistes, on a l'impression qu'elles ont moins de capacités d'introspection. Donc, est-ce que ce camouflage, ça ne serait pas en contradiction avec l'autisme ? Donc, il y a une équipe qui s'est intéressée à ce camouflage et à ce qui se passait au niveau neurofonctionnel. Donc, c'est l'équipe de Baron Cohen. Leurs travaux sont vraiment intéressants. Et donc, eux, ils se sont, avec certaines tâches, le jugement sur soi et sur autrui en IRM, ils se sont aperçus qu'en fait, il semblerait exister un lien entre la représentation de soi au niveau neural et le camouflage, mais seulement chez les femmes autistes. C'est-à-dire qu'il y avait des zones qui s'activaient beaucoup plus lorsqu'elles avaient à réaliser la tâche de représentation, enfin, ou de jugement sur elles-mêmes par rapport à une tâche de jugement sur autrui par rapport aux garçons autistes et même par rapport au contrôle. Et donc, ils pensent que les filles autistes pourraient avoir des capacités de compensation plus profondes et qui passeraient, du coup, par une représentation de soi, donc davantage d'insides. Donc, ça sera à confirmer. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de le mettre en relation avec cette autre recherche sur la mémoire autobiographique. Souvent, les personnes autistes ont une moins bonne mémoire autobiographique que les personnes typiques. Et cette recherche a mis en avant que ce n'était pas le cas non plus pour les femmes autistes. Au contraire, elles semblaient avoir une mémoire autobiographique supérieure aux autres populations. Et ça participerait, du coup, à construire leur sens d'elles-mêmes et à favoriser, du coup, l'insight et le camouflage. Moi, quand j'étais au lycée, vers 16-17 ans, j'ai vraiment commencé à m'intéresser aux autres. Et tous les soirs, je me repassais le film de la journée avec beaucoup de détails en me disant, voilà, il s'est passé telle chose, j'ai fait ça, il s'est passé ça, il y a telle personne qui a fait ça, il s'est passé ça. Et j'essayais de déduire des règles, finalement, de ce qui pouvait se passer en situation sociale. Et je pense que il y a beaucoup de personnes autistes, il y a des témoignages, d'autres que le mien, qui disent ça. et je pense qu'on peut vraiment faire ça pour essayer de comprendre, en fait, les règles sociales. Les capacités de compensation et de camouflage peuvent aussi être favorisées par des QI élevés, mais ce n'est pas un critère suffisant. Il y a des personnes autistes avec un QI très élevé qui sont incapables de camoufler quoi que ce soit ou de compenser quoi que ce soit. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Au niveau du QI, je vais passer brièvement, mais il ne semble pas y avoir de réelle différence dans les profils féminins et masculins, même si une étude a trouvé un profil un peu plus homogène seulement chez les femmes qui étaient diagnostiquées tardivement. Et ils se disent, du coup, peut-être ça pourrait favoriser l'adaptation sociale. On a les fonctions exécutives aussi qui vont être très importantes pour les capacités de compensation. Donc, les fonctions exécutives, pour rappel, c'est un petit peu le chef d'orchestre du cerveau qui va nous permettre de planifier, d'organiser, d'être flexibles, d'inhiber certaines choses. Et en général, il semblerait que les femmes autistes, les filles autistes ont plus de flexibilité sur les tests qu'on réalise en laboratoire, en tout cas, ou neuropsychologique. Mais il faut quand même faire attention parce que des fois, les tests labos sont assez différents de la situation écologique réelle où là, au quotidien, les filles autistes, elles peuvent être aussi très impactées. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une flexibilité cognitive qu'on arrive à faire sur un test que la flexibilité peut se transposer vraiment dans la vie réelle. Un point sur l'internalisation et l'externalisation. L'anxiété et la dépression qui sont des troubles internalisés, donc, sont très fréquents chez les personnes autistes, surtout, donc, chez les adultes qui n'ont pas... Enfin, surtout chez les adultes. il semblerait que les filles autistes aient davantage de problèmes comme ça, internalisés, alors qu'à l'inverse, les garçons ont plus de problèmes externalisés de type trouble de l'attention avec hyperactivité ou trouble de l'opposition, ce qui fait qu'on les remarque plus et que, du coup, si on les remarque plus, on va peut-être plus les amener à avoir un professionnel, etc. Donc, le fait que leurs troubles soient plus internalisés puis qu'elles soient moins... Enfin, voilà. Cela les rend moins visibles et ça peut aussi contribuer à masquer l'autisme chez les jeunes filles. Au niveau de la gestion des émotions, il y a peu de recherches qui se sont penchées là-dessus. Je trouve dommage parce que... Enfin, les recherches sur les émotions, elles sont souvent focalisées sur la reconnaissance des émotions, soit chez soi, avec des fois des problématiques d'alexithymie, donc chez les personnes autistes, soit chez autrui. Et donc, c'est moins sur l'expression des émotions, alors que souvent, les psychologues, voire à l'école, et souvent, surtout les parents, rapportent fréquemment des problèmes émotionnels. Et c'est vrai que, des fois, les petites filles autistes, elles peuvent être toutes sages et très discrètes à l'école et puis exploser complètement à la maison parce qu'elles ont essayé de gérer plein de choses pendant la journée et elles y sont plus ou moins parvenues mais ça leur a... Voilà, ça a été extrêmement coûteux et la fatigue peut générer des problèmes émotionnels forts. Moi, même, quand j'étais en étude supérieure, ma mère, elle redoutait à chaque fois que je l'appelais parce qu'elle savait que c'est que ça n'allait pas et que c'était assez fréquent à cette époque-là. Donc, je trouve que ça serait intéressant de le prendre en compte. Il y a aussi quelques spécificités au niveau de la vie affective et de la vie sexuelle, notamment au niveau de l'orientation sexuelle et de la genre adité. Souvent, il y a une orientation sexuelle qui peut être un peu plus diverse chez les personnes autistes et notamment chez les femmes autistes et une identification à son propre genre qui est souvent moins importante. Elles sont aussi souvent plus en couple peut-être que les garçons autistes et là, c'est peut-être lié à quelque chose de très culturel où c'est souvent les garçons qui vont vers les filles donc c'est peut-être plus facile pour une fille autiste d'accepter les avances des garçons que pour un garçon autiste d'aller vers une femme. Et par contre, ça peut être compliqué la vie de couple au niveau de la communication, des intérêts au niveau de la sensorialité et c'est aussi compliqué parce qu'il y a quand même du coup une forte vulnérabilité aux abus du fait justement des difficultés dans la compréhension des autres et en théorie de l'esprit. Donc c'est très important de pouvoir travailler avec les jeunes femmes autistes la notion de consentement, de respect de soi et au niveau de la maternité, là c'est un sujet qui est typiquement aussi féminin mais qui est assez peu étudié et ce qui serait intéressant d'étudier parce que la maternité peut nécessiter un accompagnement spécifique du fait des spécificités aussi sensorielles qui se jouent chez les femmes et donc voilà. Donc d'où viennent finalement ces différences ? Donc il y a tout d'abord une norme de genre puisque les attentes culturelles sont différentes vis-à-vis des filles par rapport aux garçons et comme on attend plus au niveau social chez les filles il y a peut-être plus de détermination chez elles à apprendre les normes sociales et plus de comportement aussi d'auto-censure. Pareil au niveau donc des intérêts le côté qualitatif qui semble assez typique et en plus si la petite fille elle est sage toute seule dans son coin par exemple va faire son diorama comme je vous montrais tout à l'heure on va pas s'inquiéter on va pas se dire c'est quand même très bizarre qu'elle fasse ça pendant des heures on va se dire c'est bien elle est sage et puis moi je peux faire ce que j'ai à faire donc c'est pas voilà. Et puis il y a aussi des aspects peut-être plus biologiques pourquoi ? Parce qu'il y a des différences qui sont très précoces déjà chez des nourrissons on observe des différences alors je dis les nourrissons ils ont pas de diagnostic d'autisme mais souvent c'est des nourrissons qui ont soit des frères ou soeurs il y a des études qui ont montré des différences chez ces enfants à haut risque ou bas risque d'autisme et il y a aussi des différences qu'on retrouve au niveau neuroanatomique tant dans les volumes de matière grise et blanche que dans la gérification ou encore en imagerie fonctionnelle avec une influence finalement sur cette neuroanatomie de facteurs génétiques hormonaux et environnementaux donc j'arrive bientôt à la fin maintenant je vais parler finalement des femmes autistes qui commencent à s'exprimer parce qu'en fait c'est vrai qu'au départ il y avait assez peu de femmes autistes qui s'exprimaient on a eu Temple Grandin qui a fait des écrits vraiment superbes et qui je pense a bien fait avancer les choses sur l'autisme mais elle était assez seule dans les années 80 on a eu Donna Williams ensuite qui a fait son témoignage Nobody Nowhere en 91 Gunia Gerland en 94 qui a écrit aussi son témoignage une personne à part entière puis à part ça on n'avait pas grand chose et à partir des années 2000-2010 on a eu une explosion d'ouvrages et de blogs de femmes autistes donc des femmes qui sont de plus en plus exprimées notamment Julie Daché en France qui a fait la BD La différence invisible qui est très connue mais sinon il y a donc beaucoup d'autres ouvrages là c'est pas du tout exhaustif c'est juste pour vous montrer quelques quelques témoignages qui ont été réalisés et puis il y a aussi de nombreux blogs la plupart des blogs finalement même s'il y a moins de femmes autistes de manière générale la plupart des blogs sont des blogs de femmes autistes donc sur internet il y a vraiment beaucoup de femmes qui ont envie de prendre la parole la femme dont je vous parlais aussi tout à l'heure qui fait les dioramas elle est aussi en train d'écrire un livre donc qui enfin elle l'a terminé il devrait sortir bientôt donc voilà il y a beaucoup de femmes autistes qui s'expriment et puis les femmes autistes elles se sont aussi réunies pour réaliser une association qui est l'association francophone des femmes autistes qui vise justement à mieux faire connaître à sensibiliser à la fois la population les professionnels et les pouvoirs publics à la condition des femmes autistes et au diagnostic de celle-ci et l'idée c'est aussi d'avoir un groupe qui finalement permet l'entraide mutuelle la paire-émulation finalement voilà entre les personnes du coup les femmes autistes si elles se sont plus exprimées c'est parce qu'elles ont été plus reconnues de manière clinique donc il y a eu une avancée importante en fait avec le DSM-5 c'est qu'il mentionne que les femmes autistes pourraient être possiblement sous-diagnostiquées en raison d'une présentation clinique atténuée des difficultés sociales et de communication donc malheureusement le DSM-5 ne va pas beaucoup plus loin donc il ne détaille pas tout ça mais c'est vrai qu'au moins il le mentionne et je trouve que c'est quand même déjà une nette avancée et puis pourquoi c'est important ce diagnostic donc c'est important pour les petites filles mais c'est important pour les femmes qui n'ont pas été repérées avant parce que finalement une non reconnaissance et bien quand on n'est pas reconnue on avance dans la vie avec nos difficultés qui sont toujours très présentes et puis qui vont parfois se surajouter parce que plus on avance dans la vie plus on demande d'avoir de compétences sociales etc et donc le fait de se heurter toujours à ces difficultés va pouvoir créer beaucoup d'anxiété parfois une forte dépression une mauvaise estime de soi et puis on peut faire des choix de vie qui ne sont pas forcément adaptés à ce que nous sommes et moi c'est un petit peu ce qui m'est arrivé et donc il y a six années en arrière j'étais vraiment enfin ça n'allait vraiment pas du tout sans rentrer dans le détail et du coup le diagnostic c'est la pièce de puzzle qui manque et qui va permettre la compréhension de finalement qui nous sommes et qui va nous permettre d'accéder à une rémédiation à un accompagnement qui est adapté parce que pareil on peut aller voir un psychologue mais si finalement il ne met pas le doigt sur le fait qu'on est autiste la remédiation qu'on aura ne sera peut-être pas forcément adaptée moi j'ai eu la chance de rencontrer Cécile Coudert donc une neuropsychologue que certains connaissent ici qui m'a vraiment énormément aidée sur plein de domaines et en plus de ça bon ben j'ai eu la chance moi d'avoir une famille enfin j'ai une mère qui est très soutenante j'ai été aussi soutenue par ma hiérarchie donc j'étais dans l'éducation nationale et ils m'ont aidée pour ma reconversion professionnelle et du coup ben maintenant je suis dans un environnement de travail complètement adapté où je pense mon autisme passe totalement inaperçu certains collègues certains collègues le savent d'autres ne le savent pas du tout et je pense qu'ils ne s'en aperçoivent pas parce que mon environnement est adapté je n'ai pas plein de contacts sociaux au quotidien et j'ai pu totalement me reconstruire maintenant je suis vraiment heureuse et super bien dans ce que je fais et du coup malheureusement ce n'est pas le parcours de tout le monde mais j'aimerais bien que ce soit le parcours finalement de toute personne autiste et donc quel chemin il reste à parcourir pour qu'on arrive à plus de situations comme ça tout d'abord dans la recherche il va falloir inclure plus de femmes et rechercher presque de manière systématique les différences qui sont liées au sexe et communiquer sur ces travaux au niveau du diagnostic il va falloir améliorer l'accès former les professionnels à faire un bon diagnostic et un bon diagnostic différentiel parce que parfois aussi on a des professionnels qui face au manque de personnes qui diagnostiquent vont faire un peu des diagnostics à la chaîne mais parfois on voit des diagnostics un petit peu légers or si une fille autiste n'a pas son diagnostic c'est compliqué mais si une fille qui a un autre trouble est diagnostiquée autiste c'est pas c'est pas terrible non plus parce qu'elle recevra pas non plus l'aide qui lui est adaptée donc il faut vraiment affiner le diagnostic et puis permettre la reconnaissance notamment par les autres professionnels de santé donc pas les experts de l'autisme mais aussi tous les les médecins généralistes et un petit peu tous les corps de métier et favoriser les aménagements à la fois dans l'école et dans le milieu professionnel moi c'est vrai que là où je travaille je peux avoir mes bouchons mon casque parce que je suis relativement sensible au bruit et ça gêne personne et il faudrait que ça gêne personne dans d'autres milieux quoi et enfin l'accompagnement il est en rouge celui-là enfin en orange parce que c'est très important ça manque encore beaucoup l'accompagnement des personnes autistes et c'est important pour pouvoir donc développer ces compétences arriver aussi à voir ce qui est le plus adapté pour nous s'insérer et éventuellement donc pour être mère donc il y a une route qui est encore longue mais je pense qu'on est quand même sur un bon chemin et donc voilà je vous remercie pour votre attention applaudissements applaudissements applaudissements